Deuxième jour des premières assises nationales de l'économie informelle ce rendez-vous des experts des politiques surtout des acteurs de ce secteur pourvoyeur d'emploi vous le savez un secteur de potentialité économique mais encore en quête d'une meilleure organisation afin de compter sur l'échiquier économique national afin de compter pour le développement économique du congo et bien ce 9 février ce deuxième jour jour technique jour pratique pour ces assises où les les différents acteurs les différentes parties prenantes vont tabler vont discuter autour de six ateliers pour en sortir pour en sortir des propositions concrètes afin que finalement comme on l'a dit au tout début l'économie informelle cordonnier agriculteur vendeur soudeur frigoriste bref tous les acteurs de l'écosystème informel sont présents à ces échanges près de 300 participants des véritables moments de débat de discussion tous les sujets passent au peine policiers les militaires les impôts ne rentrent pas là bas c'est aussi quelque chose qui échappe à l'état c'est de l'argent parce que souvent c'est bien aimé qui habite dans ce différent camp exé de commerce également mais il paye pas il ne paye pas les impôts les impôts pour tous ces histoires là qui font qui ruine au fait l'entrepreneur le jeune entrepreneur congolais nous avons bien envie d'entreprendre mais c'est c'est ces difficultés là nous met tellement mal à l'aise qui a quelquefois on est obligé de se cacher mais quand tu es caché tu peux pas être visible et tu perds aussi les marchés donc on est comme des clandestins c'est dans les chambres de commerce où on vient chercher ceux qui veulent entreprendre ceux qui ont appris le métier qui ont des différentes formations c'est au niveau des chambres de commerce or il n'en est pas le cas chez nous ici au congo vous allez dans notre chambre de commerce si vous allez chercher c'est qui combien de peintres qui ont été formés combien de plombiers qui ont été formés mais ils sont incapables de vous dire de vous donner il ya également quelque chose que nous avons constaté la vente en ligne j'ai mon portable j'ai besoin d'un matelas médical je l'ai fait d'ailleurs j'ai appelé et ils sont venus me déposer le matériel à la maison donc par taxi c'est arrivé ni lui ni moi personne n'a payé les impôts et c'est un dépôt quelque part qui n'est pas connu par le ministère je réitère la vente en ligne par portable de réseaux sociaux des mesures incitatives au financement la fiscalité et même la transformation de l'environnement de travail à la qualité de l'emploi il a fallu tout évoquer le secteur informel les emplois ne sont pas décents parce que c'est pas des emplois durables généralement c'est des emplois à titre vivrière c'est à dire que on exerce juste pour avoir un moyen de vivre mais sinon pas pour avoir des économies et peut-être pour investir dans un autre domaine et donc c'est un secteur qui est tellement vulnérable que ces assiettes sont très importantes pour nous afin de pouvoir voir comment faut-il évoluer vers une économie durable et un emploi décent à l'écoute ces formateurs ne sont pas seulement venus conseiller orienter prêter l'oreille aux déléances ils étaient là aussi pour noter et prendre en compte toutes les propositions je recommande qu'il y ait le renforcement des capacités de nos chambres de commerce pour que nos chambres de commerce soient capables de pouvoir former et de mettre le produit à la disposition de ce qu'ils veulent entreprendre créer un outil d'épargne qui puisse collecter l'argent c'est que chacun puisse mettre de l'argent en banque pour avoir de l'épargne pour avoir un revenu futur plus important que son revenu présent donc en le mettant de côté cette épargne soit rémunérée avec un taux d'intérêt cette épargne puisse servir à l'état pour financer ses grands projets et donc là on a un outil qui est vraiment gagnant gagnant et aussi qui puisse donc après dans la pratique voir c'est comment on crée cette liquidité est ce que c est ce que la personne puisse retirer l'argent quand elle le souhaite ou elle puisse le retirer une une fois tous les trimestres une fois par semestre une fois par an ça après il faut voir dans la dans dans la pratique le dispositif qu'on s'organise en association pour qu'il n'y ait pas perte de moyens perte d'argent parce que l'état c'est moi l'état c'est mon frère brudel 25 ans jeune cordonnier que nous avons rencontré dans ces assises participe tout d'abord pour des besoins d'informations c'est qui me bloquait c'est que j'avais pas vraiment des informations qu'il fallait comment faire comment faire parce que j'étais caché j'étais dans ma zone du coup je sortais pas mais quand je suis venu dans cette assise j'ai vu que apparemment c'est moi qui n'avais pas les bonnes méthodes parce que il y a il y a tout qui est là pour être formel il y a tout qui est là il y a des par exemple l'ANA il suffit juste de s'enregistrer et voilà donc là maintenant je je crois qu'en sortant de cette assise je vois plus rien qui pourra m'empêcher de devenir vraiment formel et de générer vraiment des emplois comme il le faut alors fin de ce petit tour d'horizon dans les couloirs des années que les premières assises nationales de l'économie informelle vous les avez écouté ces acteurs de l'économie informelle ils ont des propositions des propositions qui seront soumises au gouvernement puisque demain à la clôture de ces assises en plénière ces recommandations issues de toutes ces discussions avec ces six différentes thématiques vous seront livrés demain restez connectés sur tchélika média pour surtout pas rater les différentes recommandations qui découleront des discussions que nous avons eu le plaisir de vous montrer de vous faire découvrir tout au long de ces quelques minutes de notre immersion au sein des années qu'on se dit à très bientôt surtout abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore 1